hey 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 salut les amis donc pour cette vidéo nous sommes accompagnés de Héloïse, Elodie, Ludmilla et dans cette vidéo on va vous parler, on va faire un peu un débat où on va parler donc des relations amoureuses et tout ça donc reste connecté prends ton popcorn et on y va. Avant on va tous voir un peu notre situation amoureuse donc comme vous le savez moi je suis mariée Héloïse, moi je suis célibataire, célibatante moi je suis également mariée. Aïe 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 c'est marié il n'y a pas longtemps. Moi actuellement je suis fiancée. Du coup la première question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des lieux pour rencontrer l'amour et à l'inverse des lieux où on ne rencontre pas l'amour ? En fait dans les toilettes tu vois ce serait bizarre. Je pense qu'il y a des lieux pour rencontrer l'amour et d'autres où il n'y en a pas. Les boîtes de nuit pour moi c'est pas un lieu propice pour rencontrer l'amour, c'est dans le noir. C'est là où les gens sont souvent éméchés. C'est pas des lieux sains pour rencontrer l'amour. Il y a d'autres lieux qu'on pourrait citer mais pour moi il y a des lieux qui ne sont pas propices pour rencontrer l'amour. Pour retrouver l'impression de sa vie et pour faire quelque chose de sérieux. Moi aussi je suis du même avis qu'Elodie. Je pense que oui il y a des lieux en fait où comme tu dis les boîtes de nuit en fait c'est pas un lieu où tu vas rencontrer l'amour. Tu vois tu sais que en tout cas pour moi selon mon avis c'est que dans ces lieux là en fait tu vas rencontrer peut-être une relation de soi, une relation de temps mais c'est pas un lieu où tu peux te dire que voilà là je vais apprendre à connaître cette personne, je vais le découvrir. Pour construire quelque chose sur le long terme tu vois. Il y a, ouais comme on dit, nous nous sommes des femmes chrétiennes. Il y a des lieux franchement où je dirais que tu peux t'imposer, tu peux apprendre à connaître cette personne en fait dans des lieux sains tu vois. Dans des lieux voilà neutres. Pas des lieux où tu vois la présence même de Dieu n'y est pas tu vois. Et internet vous en pensez quoi ? Pour moi personnellement internet c'est trop anticipé tu vois tu mets une image propre c'est... Comment c'est ça ? Les réseaux sociaux, les rencontres virtuelles, moi je suis contre, je suis pas d'accord, en fait je suis pas d'accord avec le principe parce que je me dis voilà tu peux, sur ça en fait tu n'auras pas la vérité tu vois. C'est vrai tu peux donner une image, une grosse image tu vois. Et euh... C'est pour ça il faut te choper ici, c'est ta attention. Et comme tu vois Dieu aussi tu vois, il a déjà réservé quelques pour toi tu vois. Donc moi je me dis que comme si Dieu a déjà réservé le ad hoc il te faut, ok. Il fera en sorte que tu le rencontres quelque part où tu n'auras pas besoin de te dire ouais je vais me connecter sur... C'est pas là en fait, c'est pas sur euh... Peut-être aussi on peut avoir cette pensée de se dire ben justement Dieu il a créé ça et tout, peut-être que Dieu voudrait euh... Dieu a créé quoi ? Internet, bon il a pas créé Internet. C'est les hommes qui ont créé Internet. Oui mais si tu peux c'est un outil tu vois, non, quand je disais Dieu, non pas forcément. C'est un outil que Dieu peut se servir. Voilà c'est ça. On les fait à travers les réseaux sociaux. Voilà tu vois. Mais plus particulièrement les sites de rencontres moi je pense que c'est toi-même qui fais la démarche d'aller chercher tel profil. Ah moi je cherche un homme qui a ça parce que sur les sites de rencontres t'as le profil de la personne, t'as la photo de la personne donc c'est toi qui fais selon tes critères ta sélection. Et là c'est comme si t'es au marché, tu vas faire tes coups et tu choisis l'homme de ta vie. Moi je pense que l'amour se base pas sur des critères de ce genre. Par contre, en effet, Dieu peut s'asservir des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà qui sont des personnes que l'on connaît généralement, qu'on ajoute dans nos amis, qui nous connaissent et de par fil en aiguille on parle, on commente une même vidéo, voilà des liens se tissent. Ouais c'est différent. Et bien là par contre une conversation peut se créer et une histoire d'amour peut naître aussi à partir de là. Et donc oui là par Internet. Voilà donc là ça peut être un outil. Ça dépend, ouais ça dépend. Mais comme je dis aussi, Dieu ne te donne pas l'homme que tu veux, il te donne l'homme qu'il te faut, tu vois. Donc quand tu vas sur les sites, tu mets celui que tu veux. Mais c'est pas peut-être que c'est mon seul Dieu. C'est toute la vraie, ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est la phrase exactement. C'est ça. La phrase à retenir. Dieu te donne l'homme que tu... Enfin Dieu ne te donne pas l'homme que tu veux, mais il te donne l'homme qu'il te faut. En plus c'est qu'il veut rire, mais ouais, 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 donc je ressens la phrase. Non, Dieu ne te donne pas l'homme que tu veux, mais il te donne l'homme qu'il te faut. Donc ça je pense que c'est... Ouais, non, c'est vrai. Ouais, non, sérieusement. Petite parenthèse. C'est ma cousine en fait. C'est pour ça qu'elle est intelligente. Non. Mais juste petite parenthèse, moi justement, petit mot de témoignage, Dieu s'est servi de Facebook pour qu'Arios et moi on reprenne contact. On se connaissait depuis l'âge de 12 ans, mais s'il n'y aurait pas eu Facebook, étant donné que quand on est jeune, souvent, on n'a pas le téléphone, on n'a pas les portables à l'époque encore, et qu'on habitait loin, si on n'avait pas le messenger à l'époque, on n'aurait pas pu reprendre contact. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien, peut-être qu'on coupe avec un chrétien ? Ah, ça, sujet très difficile. Il y a un verset qui dit dans la Bible, justement, il ne faut pas se mettre sur un joug étranger. Je l'ai tellement, voilà, c'est, en fait, c'est ça quoi, il ne faut pas se mettre. Tu l'expérimenter ? Non, je n'ai pas, non, mais tu vois, tu n'auras pas forcément les mêmes valeurs et ça va bloquer au bout d'un moment. Moi, je dis que c'est un sujet complexe, mais comme je dis, il faut prendre la Bible comme elle est écrite. C'est vrai que Dieu dit, ne te mets pas sur un joug étranger, ça c'est clair. C'est clair. Et même par contre, par expérience, c'est-à-dire, je ne dis pas expérience, c'est-à-dire par le vécu, en fait, de mes entourages, en fait, j'ai vu, j'ai vu, il y a des, j'ai vu des sœurs, en fait, elles ont connu, en fait, leur mari actuellement, qui n'étaient pas chrétiens. Pas chrétiens de base. Mais après, ça, c'est très délicat parce que parfois, l'homme, il devient chrétien juste pour te faire plaisir, ça, ça peut être délicat, mais parfois aussi, tu peux être cette source de motivation qui fait qu'il rencontre Dieu et que c'est de manière sincère, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très délicat. Et aussi, c'est-à-dire que dans cette situation-là, il faut te mettre à prier. C'est là que la prière, elle devient franchement importante parce que tu peux être celle qui l'attire à la parole de Dieu, mais il peut être aussi celui qui te fait chuter. Voilà, qui te fait chuter. C'est délicat. Tu vois, c'est délicat. C'est délicat et tu ne peux pas te dire, je vais prendre un nom chrétien en pensant le convertir directement et... Oui, peut-être, il va se convertir, mais ça... Et aussi, en fait, c'est délicat, c'est-à-dire que toutes les actions ont des conséquences. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu choisis, par exemple, tu sais que tu l'aimes et tout et qu'il n'est pas chrétien et que tu le tends à devenir chrétien, certes, ça peut finir bien, c'est-à-dire que le gars, il devient chrétien ou la femme, ça peut être aussi dans l'autre sens. La femme, elle devient chrétien, elle devient vraiment un élément serviteur pour l'éternel, mais tu verras que dans ton histoire, en fait, tu as eu des galères, tu as eu des difficultés que peut-être que tu n'aurais pas eu s'il était déjà chrétien. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire que tu peux, quand j'ai dit tu peux, c'est-à-dire que quand tu fais le choix de prendre un autre état, il faut savoir que tes choix, ils auront des conséquences après. Tu vois, c'est-à-dire que tu as fait ce choix-là, il y aura des conséquences avec. Tu auras des hauts, tu auras des bas, comme tout le monde et tout, mais peut-être les difficultés que tu vas passer, ce ne sera pas des difficultés que tu aurais passées s'il était déjà. Tu vois, c'est pour ça que je dis que, voilà. C'est délicat. Après, il faut toujours dire qu'il faut mettre Dieu en premier. Donc, tu mets Dieu en premier dans la personne. Si tu vois, avant de vraiment employer le terme couple, avant de dire, ah, je me mets en couple avec une personne non-chrétienne, alors que tu sais qu'elle est non-chrétienne, essaye d'abord de passer par l'étape fréquenter la personne, afin de voir quelles sont ses intentions. Si tu l'amènes à l'église, vraiment, est-ce qu'elle va venir pour toi ? Elle sera ouverte à ça. Réellement. Et en fonction de ça, tu vas voir ses intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises, et quel est son état de cœur, en fait. Est-ce qu'elle va vraiment te suivre pour s'intéresser plus à l'évangile, puisque tu lui parles de Dieu ? Est-ce qu'elle va s'y intéresser pour toi ? Ou est-ce qu'elle va vraiment prendre le temps chez elle, après, une fois que vous ne voyez plus ? Est-ce qu'elle prend le temps vraiment d'étudier la question ? Donc, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question, avant aussi de se mettre en couple, officiellement. Et après, quand tu fais le choix, comme a dit Ludmilla, vraiment, de te mettre en couple avec cette personne, ben là, tu sais où tu vas. Là, tu as décidé de te mettre en couple avec un non-chrétien. C'est toi qui as fait ce choix. C'est à tes risques et périls. Voilà. C'est soit à double tranchant. C'est soit toi, tu l'amènes, tu l'attires vers Christ, soit il va t'amener vers le monde. Tu peux perdre la foi et ensuite, les conséquences arrivent. Voilà. Et du coup, une femme qui n'était pas chrétienne, qui était en couple avec un non-chrétien, qui devient chrétienne. Elle continue sa relation, elle continue sa relation. Attends, je n'ai pas compris. Genre, moi, je ne suis pas chrétienne. Et du coup, je suis en couple avec un gars qui n'est pas chrétien non plus. Et un jour, je rencontre Dieu. Mais lui, ça fait genre trois ans qu'on est ensemble. Vous êtes connus, mais vous n'avez pas forcément eu la foi avant, quoi. Moi, je me dis, en fait, là, c'est Dieu qui transforme. C'est-à-dire que tu n'étais pas chrétienne avant. Dieu t'a permis, en fait, de le connaître, OK? Donc, tu es une jeune chrétienne. Donc, ce ne sera pas du jour au lendemain que tu vas dire, hé bon, mon gars, c'est toi que tu deviens chrétienne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va te transformer. C'est Dieu qui va te donner ce discernement, en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'au début, peut-être que vous allez rester ensemble et tout ça. Mais peut-être que tu vas te voir que tu te rapproches plus de Dieu. Tu vas commencer à plus le parler de Dieu. Et peut-être, comment dire ça? Les points communs que vous serviez. Moi, je pense que les points communs que vous serviez et tout. Tu vois que peut-être que ce n'est pas la même façon que tu vois les choses. Tu vois, et petit à petit, c'est soit, en fait, le gars, il va aller dans la même vision que toi. Soit, en fait, vous allez, tu vas voir que, voilà, ce n'est pas le bon qu'il te faut et la distance va s'installer, tu vois. Moi, je dis, en fait, c'est dans ta marche spirituelle, en fait. Tu vois, quand tu, quand tu es dans une situation comme ça, c'est ta marche spirituelle, ton engagement avec Dieu qui va faire que Dieu lui-même, il va te transformer et qui va faire que si la relation fonctionne ou pas, tu vois. À un moment donné, je pense que Dieu qui va te mettre devant le fait accompli, il va te dire, voilà ce que la parole est dit. Voilà ta situation et maintenant, tu dois faire un choix, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, ne pas pour autant délaisser la personne. C'est trop dur. De toute manière, après, quand on vient de donner sa vie à Christ, on n'est pas tout de suite parfait. Oui, voilà, c'est clair. Ça fait trois ans qu'on est avec la personne. Il y a des choses, par contre, qui doivent s'arrêter nettes. Si, quand vous n'étiez pas chrétien, vous aviez des rapports sexuels, ça, il ne faut plus consommer. Parce que tu sais, maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu sais que c'est péché et tu sais que justement, ça ne plaît pas à Dieu. Donc, ça, il faut que tu l'arrêtes. Imaginez qu'il y a un gars, on est marié, mais... Oui, t'as compris que tu es privé, là. Imaginez, on est marié, mais... C'est un peu compliqué. T'as oublié quelqu'un, là. Il y a un homme chrétien, d'accord, ou de l'église. Il vient vers vous, il dit, j'ai eu un songe, et il est en même temps de m'a révélé que c'est toi, ma future épouse. Alors que tu es marié. Alors que tu es marié. Alors que tu es... Pas forcément marié, mais marié ou pas marié. Ou marié ou pas marié. Déjà, Dieu a mis le mariage. Je suis marié, voilà, après un verre, ça s'arrête là. Donc, tu as menti. Tu as menti, voilà. Basta. Et tant que tu n'es pas marié, tu es fiancée, tu es célibataire, ou quoi que ce soit, moi, un gars, il vient me dire, ouais, Dieu m'a révélé ça. J'ai dit, c'est bien pour toi, il faut qu'il vienne me le révéler. Ah, voilà. Ça, c'est vraiment. Voilà, oui, d'accord.